Salut ! Alors voilà, j'avais envie de vous raconter un truc. Je me balade tout le temps sur internet et je regarde beaucoup de sujets sur le golf. Petit à petit, je commence à fouiller et je tombe sur des sujets super intéressants sur le club making. Alors pour ceux qui commencent le golf, le club making, en gros, très grossièrement, c'est des gars en fait qui montent des clubs à la main, d'où le terme faiseur de club, et qui équilibre à la perfection votre série. Ils travaillent très souvent avec des marques qui ne sont pas très connues du grand public. Je pense par exemple à KZG, Malby ou encore Tom Wishon, mais pas que ! Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire découvrir ce monde à part du golf qui crie haut et fort ce que certaines grandes marques de golf essayent de nous cacher. Alors oui, je mets le terme « caché » parce qu'il n'y a pas vraiment un secret défense de ouf. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est complètement retrouvable sur internet. C'est juste un secret de polichinelle, tout le monde le sait, mais tout le monde s'occupe. D'ailleurs, pour écrire cette vidéo, je me suis inspiré de plusieurs sites français et anglophones que j'ai trouvés à travers le web. Je vous mets bien entendu tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez approfondir vos recherches et approfondir vos connaissances à ce sujet. Alors vous savez tous probablement que dans le monde du golf, les chaffes sont régis par une notion de rigidité et il en existe plusieurs sortes. Lady pour les plus souples, ensuite on a le A ou le senior flex, le regular, le stiff, le extra stiff, le extra extra stiff, le extra 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 stiff. Et on pourrait se dire que la rigidité des chaffes est contrôlée par un organisme supérieur qui contrôle et surveille les fabricants afin qu'ils respectent une norme, afin que les consommateurs s'y retrouvent. Et bah en fait, non, et c'est pas du tout le cas. Quand on cherche un peu sur ces sites, on trouve des tableaux de ce genre un peu barbares qui ne nous permet de pas savoir grand chose sur la rigidité du shaft hormis ces fameuses lettres qui reviennent tout le temps. Mais quand on y réfléchit bien, un shaft régular, il est régular par rapport à quoi ? Sur quel référentiel se basent ces fameuses lettres ? Parce que si on réfléchit de façon très cartésienne, le golf c'est quoi ? Bah c'est une science balistique. Il y a forcément une donnée chiffrée qui permet de mesurer la rigidité d'un shaft. Parce qu'au fond, une lettre, ça veut pas dire grand chose. Et c'est là qu'intervient le CPM. Alors le CPM, c'est quoi ? Et bah c'est tout simplement la fréquence d'oscillation du shaft exprimée en CPM à plusieurs endroits. Pour faire simple, plus le CPM est élevé, plus le shaft est rigide. Le CPM est mesuré par ce genre de machine que vous voyez juste là à l'écran. Pour mesurer la réelle rigidité d'un shaft, il faut le mesurer à trois endroits différents. Au butt, c'est-à-dire en haut du shaft. Au mid, c'est-à-dire au milieu du shaft. Et au tip, c'est-à-dire en bas du shaft. Et oui, un shaft peut être régulard au butt et stiff en tip. Ça, c'est principalement lié au tempo du golfeur par rapport à sa transition qui peut être plus ou moins agressive. Par exemple, la vitesse équivalente, un golfeur avec un tempo agressif et un retard des poignets très tardif aura plutôt besoin d'un tip en stiff. Alors qu'un golfeur avec un tempo plutôt smooth et un déclenchement très tôt des poignets aura besoin d'un tip plutôt souple. Tu me suis toujours là ? Du coup, il y a un petit malin qui s'appelle Tom Wishon. Je vous laisse le googliser pour plus de renseignements. Pour faire simple, c'est un putain d'ingénieur qui est spécialisé dans les clubs de golf. Et bien du coup, ce Tom Wishon, il a répertorié plus de 2000 shafts qui ont été mesurés sur ces trois endroits différents avec exactement la même machine et la même façon de mesurer la rigidité. Nous allons donc profiter du travail de Tom Wishon. Et j'ai pris un petit tableau comparatif qui compare cinq shafts qui ont été étiquetés régulards. À gauche, avec les pastilles de couleur, vous avez les cinq modèles de shafts estampillés régulards et les différentes colonnes représentant le CPM des shafts au butt, au mid et au tip. Les courbes permettent ainsi de voir la différence de CPM entre les différents shafts. Et il faut savoir que cette unité de CPM correspond à une différence d'un flex complet. C'est-à-dire que l'on passe d'un regular à un stiff pour une variation de 7 CPM plus rigide et inversement. Donc si on prend le shaft Miyazaki ici en noir et le blue velvet ici en jaune, au butt, il y a une différence de 27 CPM, ce qui correspond à un écart de rigidité de 4 flexibilités. 4 flexibilités dans notre langage, ça veut dire que l'un est en lady et l'autre est en stiff, alors que les deux sont estampillés régulards. D'après le site 33 Golf Lab, le shaft Miyazaki serait destiné à un golfeur ayant une vitesse de tête de club à l'impact entre 55 et 65 miles à l'heure au driver. Alors que le blue velvet serait plutôt destiné à un golfeur ayant une vitesse de tête de club entre 95 et 105 miles à l'heure au driver. Alors que les deux sont censés être des régulards. Ça représente quand même une différence de 40 miles à l'heure. Alors si ça vous dit pas grand chose pour vous donner un ordre d'idée, un miles à l'heure en plus, ça vous donne un gain de distance de 2 mètres 80 environ. Donc pour résumer, t'as deux shafts qui sont éditées régulards, mais t'en as un qui est fait pour mamie et l'autre qui est fait plutôt pour un bon frappeur. Logique. Mais maintenant on va se poser la question de savoir pourquoi les marques nous cachent la vérité. Alors moi j'ai ma petite théorie sur ce sujet qui se base en deux points. Premièrement, je pense que c'est pour faciliter la compréhension. Je m'explique. Je pense que la majorité des consommateurs seraient complètement perdus s'ils devaient réintégrer une nouvelle échelle de valeur pour une rigidité. Imaginez qu'un golfeur tout à fait lambda soit dans l'obligation d'intégrer que 240 CPM est égal à un shaft de régulard et qu'en rajoutant 7 CPM on passe à un stiff et qu'il faille mesurer la rigidité du shaft sur trois points différents en fonction de son propre tempo. Le consommateur lambda serait totalement perdu avec toutes ces données. Donc il faut bien trouver un moyen pour simplifier la compréhension d'où les lettres. Deuxièmement, les shafts sont produits en des millions et des millions d'exemplaires. Comme chaque produit sur cette terre un temps soit peu qualitatif, il faut normalement que vous respectiez un cahier des charges. Un cahier des charges qui devrait être en toute logique un peu pointilleux vu le prix que payent les consommateurs. Mais pour répondre à la demande du marché, les fabricants sont obligés de privilégier la quantité à la qualité. Et forcément, si on privilégie le nombre à la qualité, un cahier des charges trop strict ne peut pas être respecté à la lettre. Étiqueter un shaft en régulard ou en stiff permet ainsi aux fabricants une certaine tolérance de variation du CPM d'un shaft à l'autre. Et donc par conséquent d'avoir moins de pertes en production. Bon ça c'est juste ma théorie, elle est peut-être complètement fumeuse d'ailleurs. Mais j'aime bien créer des trucs complotistes pour... Et toi, ça serait quoi ta théorie sur le sujet ? Dis-le-moi dans les commentaires. Bon après comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un secret de polychinelle. Tout le monde le sait, mais tout le monde s'en fout. Donc cette vidéo était juste à titre informatif et je trouvais le sujet sympa à traiter. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un gros gris bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas également à aller checker les différents liens que j'ai mis en description pour approfondir vos connaissances à ce sujet. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les golf hitters. Ciao ! Sous-titrage ST' 501